C'est un fait insolite, mais en tout cas triste. Cette dame, connue au nom de Kyungu Dorika, a été appréhendée porteuse d'un bébé nourrisson, estimée des deux jours de naissance, mais malheureusement mort, étouffée des chaleurs, après avoir été emballée d'environ 12 habits. L'événement s'est déroulé aux premières heures de ce londi 6 avril 2021 au centre de santé Moni. À en croire l'infirmier traitant de ce centre de santé, cette dame a débarqué au centre avec ce nourrisson déjà mort, sous prétexte de soins intensifs, déclarant qu'il était son bébé accouché dans une structure sanitaire de tabac Congo. Pourquoi avoir fait ce nourrisson déjà les enfants du coach de l'invente de soutien? Dans le domaine de souci, les enfants, leurs enfants, leurs enfants, il s'est préjudice de l'invente, ce qu'il était marrant qu'ilعتait. Nous n'avons pas un saut. C'est donc un saut des enfants qui s'envoie. Il s'est préjudice de l'invente de stands, il s'est préjudice de l'invente du coach de l'invente et ici, et nous dis-envente leurs enfants. Ce qui est insolite, la femme a déclaré que le bébé a fait plus de 5 ans dans son ventre et la voilà accouchée. Mais son bébé fut étouffé par la matronne qu'elle a ignoré le nom. Aught wie que je n'avais pas à faire de la matronne qu'elle a fait toucher. Elle a dit qu'elle a dit qu'il avait été une calme tranquille. Elle a dit qu'il avait été le temps. Mais c'est la prison. Pourquoi la matronne qu'on avait le temps ? Les gens qui ont vu que la matronne devaient un peu se faire les déjeuner. La tristesse de cette information, c'est la cause de la mort de ce joli bébé, fille de son genre. Ce bébé était couvert d'une dizaine d'habits, l'emballant de la tête au pied. L'interrogatoire laisse à démasquer que ce bébé a été volé juste après sa naissance dans un milieu qui n'est pas encore révélé. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Diodone Kamona Yumba, qui l'a amené à la police nationale congolaise Solika après avoir été alerté en premier lieu par la population démonie. Sur place, l'officier de police judiciaire a entamé l'instruction du dossier pour établir la responsabilité et tenter de repérer les vrais parents de l'enfant. Nous y reviendrons.